salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonné à cette chaîne merci de soutenir cette chaîne en vous abonnant en likant les vidéos et merci à ceux qui commentent il ya une nouvelle option que youtube a ajouté pour permettre de soutenir ceux qui font des vidéos c'est le bouton merci cliquez dessus vous verrez ce qui se passe et j'espère que vous allez être généreux pour nous face pour me faciliter en gros la production de ces différentes vidéos parce que mine de rien ça a un coût et aujourd'hui je vous fais une review sur un nouveau parfum qui est sorti c'est le hermès h24 qui est là j'ai eu l'opportunité de vous présenter le haut de toilette de hermès à sa sortie l'année dernière où il ya deux ans je me rappelle plus exactement je pense qu'il était sorti en 2000 si je ne me comprends pas en 2021 le h24 et en 2022 il ya une réédition du nouveau le h24 en version eau de parfum c'est un parfum qui a été élaboré par christine nagel christine nagel pardon et c'est une grande c'est une grande née dans la parfumerie elle a notamment créé la version eau de toilette de celui là elle a créé le terre d'hermès vétiveur je crois elle a créé le haut givré également donc qui est une très très belle réussite que je vous ai déjà présenté ici aujourd'hui elle revient avec le on revient avec le h24 déjà au niveau de la différence et la couleur j'adore le jus est un peu plus foncier par rapport en fait à la version classique à ce parfum je l'ai acheté au premier spray contrairement en fait à la première version le hermès h24 disons je trouvais que le prix de la première version n'était pas très abouti à mon nez c'était très très original en fait c'est pas l'originalité qui me dérangeait en tant que telle mais je trouvais qu'il y avait une sorte de manque d'aboutissement quoi sinon niveau performance et un parfum qui est de belles qualités dans ses premières versions les versions actuelles je peux pas juger et le h24 c'est vraiment un très beau parfum c'est à peu près les mêmes notes que que la première version on a de la mousse de chêne c'est ce qui change vraiment dans ce parfum et on a de la sauce clarée on a de la balisandre c'est une note boisée on a de la sclarenne c'est une note c'est une molécule et puis on a du narciss à contraire c'est les mêmes notes en fait que à peu près quoi c'est juste qu'il ya plus de mousse de chêne sur le premier en fait celui sur le h24 haut de parfum j'ai l'impression qu'il a un aspect beaucoup plus boisé alors je l'ai mis de l'autre côté le parfum est magnifique honnêtement il est magnifique j'adore sauf que le h24 la version cette version il est beaucoup plus abouti il est beaucoup plus maîtrisé c'est très très beau franchement c'est parfait à mon nez je trouve que c'est super bien fait c'est un parfum en fait que je fais vous que je vous recommande vivement niveau performance elle est correcte pour un parfum commercial c'est un parfum qui va tenir toute la journée sur vos habits c'est pas un mental qui va tenir des jours mais toute la journée c'est un parfum qui va tenir sur vos habits sur la peau le parfum se colle super bien j'ai l'impression que pendant la durée de vue du parfum au niveau des notes de milieu au bout de quelques heures d'utilisation vous avez l'impression que vous sentez un petit un côté un peu fumé je sais pas si c'est une note qu'ils n'ont pas dit qu'ils le parfum commence très frais avec un aspect très floral et boisé que vous ressentez depuis le début après en gros il redescend donc on a vraiment l'adn du code du h24 hermes avec l'aspect métallique qui est moindre en fait je sens moins l'aspect métallique sur celui là mais quand même vous avez l'adn en fait au niveau des notes de coeur et au niveau des notes de fond du hermes h24 en version eau de toilette niveau performance c'est je pense qu'il a de meilleures performances j'ai essayé de ré j'ai réessayé en fait la version eau de toilette sur un échantillon que j'ai obtenu en magasin j'ai essayé et le h24 version eau de parfum tient mieux par rapport à l'eau de toilette et olfactivement j'ai une large préférence pour celui là c'est un parfum que je vous conseille vivement je vous conseille de le prendre en 100 millilitres pour ceux qui vont le commander à ligne moi j'ai pris une version 50 millilitres pourquoi j'ai pris une version 50 millilitres parce qu'il y avait un autre parfum en fait qui est sorti un nouveau que j'ai adoré je suis en fait je prends moins de parfums commerciaux mais le mont blanc le légende le raid c'est vraiment un gros kiff pour moi c'était différent des fois j'aime bien en fait qu'il ya deux qu'il ya des originalités qui sortent quand il ya des parfums qui sortent de l'eau et celui-là carrément il sort de l'eau je suis en train de le tester je vais très très bientôt vous faire une revue pour celui là parce que c'est un parfum qui vaut le coup beaucoup d'entre vous vont passer un magasin là des jours à venir et c'est un parfum à regarder je vais pas tarder à vous faire une revue là dessus donc du coup pour essayer les deux j'ai pris les deux bouteilles en 50 millilitres c'était plus raisonnable quoi donc celui mais si je prenais si j'aurais pris celui-là en 5 ml ça allait revenir un peu plus cher et pour mon utilisation parce que j'ai une collection maintenant qui est un peu importante donc je peux me permettre de prendre des 50 millilitres dans des bouteilles et qui vont rester en fait pendant quelques temps sur ma collection l'inconvénient est que si ce parfum il me déjà il me plaît dans les premières versions on sait très bien que les premiers batch des parfums ont de très très bonne performance maintenant en fait est ce que voilà quand je vais renouveler cette bouteille est ce que je vais tomber sur un parfum qui va une version qui va tenir autant que la première ça j'en sais rien donc d'où ma recommandation si vous aimez ce parfum de le prendre en 100 millilitres la bouteille elle est vraiment très belle ça ils ont gardé la bouteille du premier c'était une très belle réussite ça j'avais j'ai oublié de le mentionner mais ça reste à mentionner c'est très beau sur une collection posée comme ça quoi voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum je vais essayer de vous mettre le lien de la revue que j'avais fait sur le h24 en eau de toilette pour vous remercier mon héros un peu et à titre de comparaison n'hésitez pas à regarder les deux vidéos pour vous faire un avis franchi sur ces deux parfums et n'oubliez pas à cliquer sur le bouton merci merci beaucoup à plus pour de nouvelles vidéos